... Bonsoir et bienvenue dans votre émission, le chant du coq, frères et sœurs. Il est 19h30, un heure locale, et nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Seigneur, Père, merci pour ton amour, merci pour ta présence, merci pour l'évangile, Seigneur, qui nous libère, qui nous guérit, qui nous restaure. Nous voulons te rendre des actions de grâce, Seigneur. Merci pour la vérité qui nous restaure. On est le choix, notre maître, nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà, frères et sœurs, merci. Hier, vous avez pu suivre le témoignage de cette jeune sœur, jeune femme, au Maroc, qui était voilée, que le Seigneur a complètement restaurée, guérie. Et aujourd'hui, elle est en parfaite intimité avec le Seigneur et elle est heureuse avec son Seigneur, Adonai, notre Elorim. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, que son nom soit élevé. Et donc, nous sommes sans plus tarder dans le livre de Jean, chapitre 1er. Nous allons partager cette parole, cette exhortation. Donc, Yohanan, on nous dit au verset 1er, et au commencement était la parole, et la parole était vers Elorim, et Elorim était la parole. Elle était au commencement vers Elorim. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas... La lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Au verset 5, on reste sur le verset 5. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas saisi. Au verset 6, il parut un homme envoyé de l'orim, son nom, Yohanan. Celui-ci va en témoignage pour rendre témoignage au sujet de la lumière, afin que tous croient par son moyen. Il n'était pas la lumière, mais il était le témoin de la lumière. Le témoin de la lumière. Alors nous allons parler ce soir des témoins de la lumière. Voilà, être témoin de la lumière. Et on nous dit que Yohanan était le témoin de la lumière. Et vous avez vu la dernière fois que les Écritures nous disent que nous sommes, nous, chrétiens, nous, d'ici, des hauts choix, des enfants de lumière. Voilà. Et là, au verset 9, on nous dit « La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. » La lumière était la véritable qui, en venant dans le monde, illumine tout être humain. Verset 10. « Elle était dans le monde et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connue. » Voilà. Alors, être témoin de la lumière. Voilà la mission qu'il y a au choix, à confier aux disciples. Pourquoi la lumière ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a les ténèbres. Voilà. Ça, c'est... La réponse est simple. Et allons voir rapidement, justement, dans Genèse, chapitre 1er. Un passage que vous connaissez, Genèse, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 1er. « Au commencement, Elorim créa les cieux et la terre. La terre devint informe et vide. Les ténèbres étaient à la surface de l'abîme et l'esprit d'Elorim planait au-dessus des eaux. Les ténèbres étaient à la surface ou sur la face de l'abîme. Et l'esprit d'Elorim planait au-dessus des eaux. » Alors, l'abîme, les ténèbres, l'abîme. Ténèbres, abîme. Et allons vérifier rapidement autre chose dans le livre d'Apocalypse, chapitre 9. Chapitre 9. On va se balader un tout petit peu aujourd'hui. Voilà. Et au verset 1er, on nous dit « Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tomba du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » L'abîme est un endroit, mes amis, est un endroit avec une porte, bien évidemment, ce n'est pas moi qui le dis, avec une porte et il faut une clé pour l'ouvrir. Voilà. Alors, c'est quoi justement l'abîme ? Eh bien, c'est un trou sans fond, mais un trou énorme, énorme. Vous savez, les scientifiques nous parlent des trous noirs, des trous noirs d'où la lumière ne peut même pas, n'est-ce pas, échapper. Donc, les trous noirs avalent tout. Mais l'enseignement, ce soir, ce n'est pas, bien sûr, les trous noirs. Nous allons parler, bien sûr, de témoins de la lumière, mais nous ne pouvons pas parler des témoins de la lumière sans parler, bien évidemment, des ténèbres. Voilà. Et là, on nous dit qu'un ange va recevoir la clé du puits de l'abîme. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et une fumée monta du puits comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et les sauterelles sortirent de la fumée du puits et se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne pas faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux humains qui n'avaient pas la marque des lorimes sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois. Et le tourment qu'elles causent est comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un être humain. Et en ce jour-là, les humains chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Et ils désiront mourir, mais la mort suira loin d'eux. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour la guerre. Et sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or et leurs faces étaient comme des faces, n'est-ce pas, d'humains. Et elles avaient les cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lions. Et elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars à beaucoup de chevaux qui courent à la guerre. Et elles avaient des queues armées des guillons comme les scorpions. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux humains pendant cinq mois. Et elles ont sur elles comme roi l'ange de l'abîme dont le nom en hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. Voilà, donc là nous avons une information capitale concernant cet abîme, mes amis, voilà, au-dessus duquel il y avait les ténèbres, planaient les ténèbres, étaient les ténèbres. Et on nous dit que l'ange de l'abîme, son nom est Abaddon, donc destruction. Et avant de parler de la lumière, des témoins de la lumière, nous voulons d'abord parler des ténèbres parce que les ténèbres, mes amis, font de plus en plus de dégâts. Les ténèbres dans les Écritures représentent bien évidemment le péché, l'apostasie, la compromission, le mal. Et nous sommes justement dans un temps où les ténèbres prennent de plus en plus de l'ampleur. La confusion, le mal, la haine, la jalousie, les guerres, les problèmes, des problèmes familiaux, et le renversement des valeurs, des valeurs familiales par exemple. Voilà, et beaucoup, beaucoup d'autres choses qui sont malheureusement devenues la norme, des choses mauvaises que la Bible condamne bien évidemment, mais qui deviennent aujourd'hui la norme. Donc les ténèbres sont bel et bien là. Et on voit ces ténèbres-là, dès le commencement, on nous dit que, comment dire, la terre devant, informe et vide, c'est-à-dire, et tohu, bohu, et le chaos total, le désert. Pourtant, ce monde, cette terre n'a pas été créée comme ça. Donc on voit qu'il y a un rapport entre cette confusion primitive, ce désert primitif, et la présence des ténèbres. Voilà. Et tout de suite à côté des ténèbres, on voit l'esprit d'Héloryme qui planait, qui planait, et qui certainement attendait avant d'agir. Il fallait d'abord que la parole soit, mes amis, envoyée, que la lumière vienne, et l'esprit attendait. Il y avait comme, mes amis, un face-à-face. D'un côté, vous avez les ténèbres, et de l'autre, l'esprit d'Héloryme, l'esprit de vérité. Vous voyez ? Et là, dans Genèse, là-bas, on nous dit qu'Héloryme va amener la parole, amener la lumière, que la lumière apparaisse. Et la lumière va apparaître, et l'Héloryme va séparer, séparer. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a aucun rapport. Séparation. Et le prophète, ou le sage, l'ecclésiaste, chez Lomo ou Salomon, fils de David, nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur terre. Ce qui existe a déjà existé. Donc, les ténèbres que l'on voit actuellement, c'est-à-dire le péché, les problèmes que connaît le monde, ont pris naissance, mes amis, dans Genèse 1, là-bas. Ces ténèbres, en fait, bien évidemment, émanent d'un être, Lucifer, l'adversaire du Seigneur, l'ange déchu, qui est devenu le père du mensonge, le premier meurtrier, parce qu'il a toujours été, il est meurtrier dès le commencement, nous disent les Écritures. Et là, mes amis, ces ténèbres ont commencé à prendre de l'ampleur et on nous dit que l'ange va recevoir la clé pour ouvrir le puits, n'est-ce pas, de l'abîme. Et ça va, n'est-ce pas, il y a une fumée ténébreuse qui va sortir de là et une armée de sauterelles. En fait, l'armée de sauterelles, ici, c'est vraiment, ce sont des démons, bien sûr. Ces sauterelles ne sont pas du tout, mes amis, des créatures du Seigneur, mais ce sont des démons, des esprits impurs qui, mes amis, vont habiter les humains pour les pousser davantage à être dans les ténèbres, à aimer plus les ténèbres que la lumière. Voyez ? Regardez ce que Yéhoshua dit dans Jean, il y a Yoannan, chapitre 3. Yoannan, chapitre 3. Et nous lisons verset 19. Et voici le jugement. C'est que la lumière est venue dans le monde et que les gens ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Voilà le verset que je cherchais. « Car leurs œuvres étaient mauvaises. » Voilà. Donc, en fait, les ténèbres de Genèse 1, on va rester sur le passage, les ténèbres du verset 1 de Genèse 1 ont tellement pris de l'ampleur au point où tous les humains sont nés dans les ténèbres. Voilà la première naissance, parce qu'il y a deux naissances. Il y a la naissance physique. Yéhoshua dit « Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc, la première naissance, la naissance physique, biologique, est une naissance ténébreuse. Et la deuxième naissance, celle d'en haut, qui doit nous donner accès à la vie éternelle, est la naissance dans la lumière, de la lumière. Voyez ? Et les deux naissances s'opposent. Maintenant, ici, Yéhoshua dit que le Seigneur a dit que le jugement est venu et ce jugement a révélé l'état des cœurs des humains, c'est-à-dire la lumière est venue dans le monde, mais les gens, les humains, ont aimé les ténèbres plus que la lumière. Vous vous rendez compte ? Voilà pourquoi quand vous prêchez l'évangile à des gens qui sont nés dans les ténèbres, qui aiment les ténèbres, ces gens vont vous prendre pour des fous, pour des malades, parce que leurs yeux physiques sont habitués aux ténèbres, les yeux de leur cœur, leurs yeux spirituels sont habitués aux ténèbres, et ils ne supportent pas la lumière. Les gens ont préféré les ténèbres à la lumière, et au verset 20, on nous dit « car quiconque pratique le mal, car quiconque pratique le mal est la lumière, et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient exposées. » Donc, vous voyez, la Bible nous dit que celui qui pratique le mal va avoir de la haine contre, n'est-ce pas, la lumière. Et ça, c'est terrible. Et donc, ne soyez pas étonnés si les hommes vous haïssent, si les gens du monde vous haïssent, vous qui cherchez à adorer le Seigneur, vous qui cherchez à marcher selon la loi du Seigneur, la Torah du Machia. Donc, la haine que les gens ont contre vous alors que vous ne leur avez rien fait, le simple fait d'être converti au Seigneur et au choix peut susciter de la haine dans les cœurs des gens qui sont proches de vous. Donc, c'est un comportement, le comportement que les gens ont vis-à-vis de vous alors que vous n'avez rien fait, c'est un comportement normal parce que vous avez changé de camp. Simplement. Donc, celui qui pratique le mal, celui qui tue, celui qui viole, celui qui ment, celui qui vole, celui qui veut prendre ton argent, dès l'instant où tu commences à découvrir la lumière, cette personne-là peut te haïr. Simplement parce que tu as changé de, n'est-ce pas, conviction. Et il ne voudra pas. Donc, les gens qui ont de la haine contre les chrétiens, les disciples du Seigneur, ne veulent pas forcément venir à la lumière. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que leurs œuvres soient exposées. Ben oui. Vous les invitez à la prière, ils ne vont pas venir. Vous leur dites, mais je viens chez vous pour partir. Non, 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 pas du tout. Restez là où vous êtes. Non, 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 non. Ils vont vous esquiver. Ils vont se cacher. Ben oui. parce qu'ils sont dans les ténèbres. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Mais celui qui agit selon la vérité, verset 21, mais celui qui agit selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en élorim. Voilà. Donc, celui qui aime la vérité, il n'a pas à suivre la lumière parce que ses œuvres sont faites en élorim. Enfant d'élorim, disciples du Seigneur Yoshua, enfants d'élorim, chrétiens, ne soyez pas découragés, choqués, si les gens vous haïssent alors que vous n'avez rien fait. Parfois les proches. Vous allez vous apercevoir que lorsqu'une personne se convertit au Seigneur, souvent, elle va être, mes amis, la rusée des proches, des personnes proches d'elle et de ses proches. Elle va être la chanson de ses proches parce que, tout simplement, elle est devenue lumière. Voilà. Et donc, ce soir, je voudrais juste dire aux témoins de la lumière que vous êtes, que nous sommes, nous serons de plus en plus haïs, de plus en plus rejetés, de plus en plus critiqués, combattus, traités de tout le nom parce que le Seigneur nous a éclairés. Et on nous dit ici que la lumière en question était dans le monde, elle est venue dans le monde. C'est la lumière de Genèse 1 pour éclairer les hommes, pour illuminer les hommes. Nous avons besoin de son illumination, de son éclairage. Voilà. L'éclairage par rapport au fonctionnement du monde. L'éclairage par rapport au fonctionnement de la famille. Comment Elorim, qu'est-ce que Elorim attend d'un homme, d'une femme ? Qu'est-ce que Elorim attend d'un couple, d'un foyer, des enfants, vis-à-vis de leur père, leur mère ? Qu'est-ce que Elorim attend d'un père vis-à-vis de ses fils, ses filles ? Qu'est-ce qu'Elorim attend d'une mère vis-à-vis de ses fils et ses filles ? Qu'est-ce que Elorim attend d'une assemblée, d'une nation ? Cette lumière-là nous donne la connaissance sur la volonté du Créateur. Qu'est-ce que le Créateur attend de chaque, n'est-ce pas, humain ? Voilà. L'illumination nous donne la compréhension des Écritures et nous avons besoin de la lumière. Voyez ? Et cette lumière-là, regardez dans Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, et qu'est-ce que la lumière dit au verset 12 ? Alors, Yeshua leur parla encore en disant « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Waouh ! Et ça, c'est terrible. Donc, il est la lumière, Yeshua, c'est la lumière et il faut le suivre lui. Il ne dit pas « Celui qui suit la religion ». Il dit « Celui qui me suit ». Il ne dit pas « Celui qui suit Shorah ». Ne suivez pas Shorah, ne me suivez pas. Nous sommes, en tant que chrétiens, nous sommes la lumière du monde, c'est vrai, mais à part les chrétiens qui sont la lumière du monde, il y a la lumière des lumières, c'est Yeshua lui-même. Et c'est lui seul qu'il faut suivre. Parce que moi aussi, je le suis. Donc, au lieu de me suivre, suivez plutôt le Seigneur, Yeshua, le Messie. C'est ça, le message que nous voulons prêcher. Un témoin, c'est quelqu'un qui a vu quelque chose. Un témoin, c'est quelqu'un qui a entendu quelque chose. Quelqu'un qui a touché quelque chose. Quelqu'un qui a mangé quelque chose. Alors, laissez-moi vous dire que nous avons touché la lumière. Ou je dirais plutôt que la lumière nous a touchés, premièrement. Voilà. Deuxièmement, la lumière, nous l'avons mangée. Ça se mange. Parce que la lumière est le pain de vie. En fait, un témoin, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, dont les cinq sens ont été, mes amis, sollicités. L'odorat, l'huile, le goût, le toucher, la vue, tout ça. Vous voyez ? Donc, tu ne peux pas être témoin de Yéroshoa si tes yeux spirituels ne l'ont pas vu. Si tes oreilles spirituelles ne l'ont pas entendu. Parce que quand il dit dans Apocalypse là-bas et dans Matthieu 13 que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entend. ça y est qu'il parle des oreilles spirituelles. L'homme spirituel, l'être intérieur qui est en chaque être humain a aussi cinq sens. Les yeux du cœur, selon Philippiens, il faisait 1,18. Les oreilles spirituelles, le toucher spirituel, l'odorat spirituel. Vous voyez ? Au point de sentir l'odeur des démons parfois ou le parfum de Yéroshoa parce que quand il nous dit au chapitre 1, verset 3 que son nom est le parfum répandu. Vous voyez ? Mes amis, donc tu ne peux pas être témoin de la lumière si ton être intérieur n'est pas régénéré par la lumière. Vous n'avez pas suivi les témoignages des personnes dans le monde qui ont fait, mes amis, qui ont vécu une mort imminente, des expériences de mort imminente. toutes ces personnes, la plupart disent quoi ? Elles ont vu la lumière. La plupart. Vous n'avez pas constaté ça ? Voilà. Et les scientifiques même nous disent que la lumière, mes amis, il n'y a aucun, aucun, aucun élément dans l'univers qui voyage plus vite que la lumière. Ça, c'est sur le plan physique. Vous voyez ? Donc, il y a au choix, la lumière que nous témoignons, que nous témoignons partout, va plus vite encore que la lumière physique. Il va plus vite que la pensée parce que il n'y a pas, sur le plan humain, c'est la lumière qui va plus vite, la lumière du soleil. Et après, il y a la pensée qui va plus vite. Tu penses, tac, tu y es. Ah, je pense à New York, tac, vous voyez ? Mais il y a au choix qui va plus vite que la pensée. Voilà pourquoi quand on l'invoque, avant même de terminer, il est déjà là. Voilà pourquoi il se présente comme le je suis. Alors, nous ne sommes pas des témoins de Shora, donc ne parlez pas de Shora, ce n'est pas ce que je vous demande. Non. Ne soyez pas des prédicateurs de Shora ou d'un pasteur ou d'un prédicateur ou d'un apôtre ou d'une chaîne de télé. Non. Soyez de témoins de lumière. Il a dit dans Acte 1, regardez. Alléluia. Acte chapitre 1er. Nous sommes au verset, mes amis, verset 8. Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins non seulement à Yerushalem mais aussi dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la Terre. Vous serez mes témoins. Qui parle ici ? La lumière du monde. Mais comment veux-tu témoigner de la lumière si tu n'as pas mangé la lumière ? Comment veux-tu parler, n'est-ce pas, mon frère, d'une gastronomie, d'un repas si tu ne l'as jamais goûté ? Si tu ne l'as jamais vu comment ce repas se présente ? Si tu ne l'as jamais touché à cette assiette ? Si tu n'as jamais senti l'odeur de ce repas ? Donc vous voyez bien qu'un témoin selon le Seigneur c'est quelqu'un dont les cinq sens ont été sollicités, utilisés. Donc il a vu, il a entendu, il a touché, il a mangé, il a bu, il a senti. Oui frère ! Quand Paulos dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi, et bien la foi c'est quoi ? C'est les yeux de l'esprit. Tu ne vois pas comme les hommes voient mais tu vois comme Elorime voit. Waouh ! Frère, ce témoin de la lumière, et qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Cette lumière-là, et bien si tu l'as dans ton cœur, partout où il y a les ténèbres, si tu te pointes, les ténèbres sont dérangées. Il y a automatiquement des secousses. Alors que tu n'en même pas encore parlé, rien que ta présence quelque part dans une maison où il y a les ténèbres, les gens vont se sentir mal. Si tu as constaté cela, mon ami, mon frère, ma soeur, ne sois plus étonné. C'est normal parce que désormais, tu comprends que tu es témoin de la lumière, donc partout où tu te présentes, il y a la lumière avec toi, en toi, sur toi, et les ténèbres vont reculer. Regardez ce que la parole nous dit, mes amis. Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. La parole dit quoi ? Verset 12, voilà. Mais Yéhoshua, ayant appris que Yohanan avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaum, ville maritime, sur les confins de Zabuloun et de Neftali, afin que fût accompli ce qui avait été annoncé par Yéhoshua, le prophète, en disant, le pays de Zabuloun et le pays de Neftali, de la contrée de voisine de la mer, au-delà du Yarden et la Galilée de Dantion, ce peuple assit où ? Dans les ténèbres. Donc, les nations sont assises dans les ténèbres. Ce peuple a vu une grande lumière. Vous voyez, il y a un adjectif ici, grande, grande lumière. Et pour ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort, donc les ténèbres, c'est non seulement le péché, mais aussi la mort. La lumière, elle-même, s'est levée. Donc, vous vous rendez compte, ici, c'est une lumière qui a une volonté. C'est une lumière qui a aussi des jambes, des pieds, au point de pouvoir se lever. Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Waouh ! Donc, c'est une lumière qui se lève elle-même. On ne l'oblige pas. Elle-même. Waouh ! Mes amis, mes amis, mes amis. Allons voir, mes amis, dans Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 10. Alors, l'ange dit quoi ? L'ange dit à Yohanan, « Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui agit injustement ajuste encore injustement, et que celui qui est sale se salue encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun comme sera son oeuvre. Moi, je suis la lève et le tave, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Béni sont ceux qui observent ces commandements. Ils auront l'autorité sur l'arbre de vie et ils entreront par les portes dans la cité. Mais seront laissés dehors les chiens, les sorciers, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime est pratiquement le mensonge. Ça, c'est les ténèbres, bien sûr, les œuvres de ténèbres. Moi, Yehoshua, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de cette chose dans les assemblées. J'ai envoyé mon messager, l'ange, ici c'est messager. Donc nous sommes des témoignants, nous sommes des messagers, n'est-ce pas, pour rendre témoignage où ? Dans les assemblées, mais aussi dans le monde. Je suis la racine et la race de David, l'étoile brillante et matinale. Donc avant, c'était l'étoile brillante du matin, mais en fait, dans le grec, ici c'est vraiment l'étoile brillante et matinale. Donc, voilà la lumière. C'est l'étoile qui est brillante et elle est aussi matinale. Voilà pourquoi Adonai envoyait souvent les prophètes tôt le matin. Tôt le matin. Voilà pourquoi souvent la plupart des chrétiens vont se réveiller aussi vers 4h, 5h pour prier. Mais c'est normal. Vous ne comprenez pas, faites pas le rapport avec l'étoile brillante et matinale. Pourquoi ? Parce que la journée doit débuter avec la parole, la prière. C'est normal. Moi je n'ai jamais compris cela mais après ça m'a fait comprendre ça. Tous ceux qui se réveillent au 3h du matin t'as plus de sommeil. 4h plus de sommeil. 5h t'as plus de sommeil. Parce que le Seigneur veut que tu sois matinale comme, parce que tu es la lumière du monde comme ton maître. Ben oui. Hein ? Ne croyez pas que non parce que les démons vous attaquent et tout ça qu'ils vous réveillent. Non ! L'étoile brillante est matinale. Voilà notre message qu'on va pouvoir développer un de ce jour. Mon ami, mon ami. Vous voyez ? Ben oui parce que l'ennemi sait que la journée là dans le monde spirituel les démons ils vont déjà tracer ils vont faire des plans pour la journée pour ta journée pour nos journées. Ils vont arrêter des programmes mettre des pièges parce que nous sortons de nos cages. C'est ça le truc en fait. Nos maisons sont comme des cages on sort de là pour aller au boulot à l'école pour aller rendre visite aux gens et sur le chemin l'ennemi met des pièges. Voilà pourquoi l'étoile brillante et matinale fait de toi aussi un homme ou une femme matinale. Voilà. Et là tu adores tu pries et tu reçois des instructions pour la journée. Comment gérer ta journée ? Et les anges sont envoyés pour t'accompagner la journée la mission. Oh Joshua ! Tu es témoin de la lumière mon ami. Waouh ! Donc témoin de l'étoile brillante et matinale. Tu comprends ? Alléluia ! Waouh ! Waouh ! Voilà pourquoi ils nous appellent les enfants du jour les enfants de la lumière. Ben oui ! Quand on parle du jour du machia vous croyez quoi ? C'est le matin. Le matin du machia. Vous voyez mes amis là ? Alléluia ! C'est magnifique ça. Le Seigneur est magnifique. Sa parole est magnifique. Elle est glorieuse frère. Oh Alléluia ! Et nous sommes dans 1 Thessalonians 5 4. Regardez ce que la parole dit ici. Mais quant à vous vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Voilà. Nous ne sommes pas comme mes amis la légende de ténèbres ? Pas du tout. Pas du tout. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Le jour là commence. Ah ben le jour là. Ah ben vous voyez non ? Le jour. Hein ? Les enfants du matin. Alléluia ! Les enfants de la lumière. On va cliquer sur le petit A là. Ça va nous envoyer où là ? Le petit 4 là. Ça va nous envoyer à Jean 12 là-bas là. 36. Allons voir Jean 12-36 là-bas. Hein ? Témoins de la lumière. Tu es enfant de la lumière. C'est un enseignement que j'ai donné il n'y a pas longtemps que le Seigneur m'a inspiré. Maintenant vous comprenez que nous ne sommes pas seulement des enfants de la lumière mais nous sommes des témoins de la lumière. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous deveniez des fils de la lumière. Yého choix dit ces choses et il s'en alla et se cache de devant eux. Voilà. Des fils de la lumière ? Et vous doutez encore Yého choix soit le père ? Voilà. Ça on a déjà vu ça. Il y en a juste un petit rappel pour que les trinitaires sortent de là. Voilà. Waouh ! Mes amis, c'est magnifique. C'est magnifique. Romain chapitre 13. Voilà. Le verset... A partir du verset 11. Et même vu le temps, c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Oui c'est le matin. Nous sommes du matin. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres et soyons revêtus les armes de la lumière. Donc la lumière c'est Yého choix, non ? Donc on parle des armes de la lumière, on parle des armes de Yého choix. Bah oui, l'armure du combattant. Voyez ? Marchant d'une manière bien saillante comme en plein jour et non dans les orgies et dans les ivrogneries, non dans le concubinage et la luxure sans bride, non dans les querelles et la jalousie. mais soyez revêtus du Seigneur Yého choix, Machia et ne prenez pas soin de la chair pour accomplir ses désirs. Waouh ! Donc ce passage est tellement clair. La nuit est avancée. Bah oui, la nuit est avancée. Les ténèbres, c'est-à-dire nous sommes à une époque où les ténèbres atteignent leur apogée. On atteint leur apogée pratiquement. Donc nous, nous sommes témoins de la lumière. C'est à nous maintenant d'aller dire aux gens que ce sont les ténèbres. La lumière est là. Elle est en train d'arriver aussi. Et parlons de cela. Parlons de la lumière du Seigneur qui est le Seigneur partout. Et nous sommes dans Ephésiens chapitre 5. Allons voir ce que Paul dit dans Ephésiens chapitre 5. Voilà, regardez. Voilà. Alors le verset 12. D'abord le verset 8. Qu'est-ce que l'apôtre dit ? Car vous étiez autrefois ténèbres. Bah oui. Mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Waouh. Conduisez-vous donc comme les enfants de la lumière. Ça, c'est un autre passage encore là. Il y a Ephésiens. Il nous dit que nous sommes les enfants de la lumière. Donc il y a tellement de versets qui nous disent que nous sommes les enfants de la lumière que les trinitaires ils ne peuvent que ceux qui sont sincères reconnaître la paternité de Yéhoshua. Voilà, Ephésiens 5, 8. C'est un autre passage. Tiens. C'est pas mal ça. Car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Examinant ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres mais au contraire condamnez-les. Il y a les œuvres des ténèbres et on était ténèbres avant. Maintenant c'est fini. On ne peut pas être chrétien disciple de Yéhoshua et avorter, tuer, n'est-ce pas, égorger, voler, manquer du respect aux autorités, insulter les autorités, tout ça là. Non, mes amis, tout ça. Car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Ceux qui sont dans les ténèbres font les choses dans les secrets. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Waouh ! Car la lumière est celle qui manifeste tout. Waouh ! Donc la lumière manifeste tout. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts et le machia t'éclairera. » Ben oui, il est la lumière qui nous éclaire. Waouh ! Waouh, mes amis ! Waouh ! Esaïch 61, un passage que vous connaissez. C'est magnifique, ça, mes amis, là. C'est un passage à garder. Nous sommes les enfants de la lumière. Voilà. Esaïch 61. Et voilà. Donc là, le Seigneur a fait des témoins de la lumière, des gens qui vont guérir l'esprit d'Adonai, Yahweh, et sur moi, car Yahweh m'a oint pour évangéliser les malheureux. Évangéliser, c'est être la lumière de ceux qui ont les ténèbres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé parce que beaucoup de gens ont le cœur brisé parce qu'ils sont des ténèbres, ils sont aveuglés, ils sont violés, ils sont mâles pour proclamer aux captifs la liberté. Il y a des millions, des milliards même de chrétiens qui sont attachés à leur gourou, à leur bâtiment d'église, qui pensent que s'ils ne payent pas la dîme, ils ne seront pas bénis. Ben, toi qui as reçu la connaissance par rapport à la parole, toi qui as reçu la lumière qui te dit que la dîme, c'est la loi, qu'il ne faut plus la payer, toi qui as reçu la lumière qui te dit que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, toi qui as reçu la lumière qui te dit qu'on ne peut pas vendre la parole du Seigneur, la Bible, tout ça, on ne peut pas vendre des concerts, le chrétien, tout doit être gratuit comme le Seigneur l'a dit, tu as reçu la lumière, la connaissance, il y a au choix, la vérité, qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu gardes ça pour toi ? Tu seras hypocrite. Partage-le simplement, sans forcer les gens, par ta vie transformée et par la proclamation de l'Évangile. C'est alors que les gens seront éclairés. On nous dit aussi ici pour proclamant captifs de la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Oui, il y a beaucoup de prisonniers, prisonniers de la drogue, de la cigarette, prisonniers du mensonge, prisonniers de la rébellion, prisonniers de la haine contre les autres, tout ça, il faut les libérer avec la parole pour annoncer à ceux de Sion qui mènent deuil que la magnificence leur sera donnée au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un manteau de louange au lieu d'un esprit abattu afin qu'on les appelle térébente de la justice, une plantation de Yahweh pour servir à sa gloire. Wow, Esaïe 60, verset 1, on finit par là. Esaïe 60, verset 1, on nous dit quoi ? Lève-toi et sois, lève-toi, sois illuminé car ta lumière arrive et la gloire de Yahweh se lève sur toi car voici, l'obscurité couvre la terre et les ténèbres épaisses couvrent les peuples mais sur toi Yahweh se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront, marchent à ta lumière et des rois à la splendeur qui se lève sur toi. Wow, ça c'est magnifique. Eh bien, lève-toi et sois illuminé. Cette lumière nous illumine. Deux Corinthiens, on finit avec un passage, pardon, de deux Corinthiens parce que je me suis, j'ai oublié un passage, deux Corinthiens chapitre 3 et 4, regardez, on va lire à partir du verset 1er. C'est pourquoi ayant ce service selon la miséricorde que nous avons reçu, nous ne nous relâchons pas mais nous avons entièrement rejeté les choses honteuses que l'on cache, ne marchant pas avec ruse et n'altérant pas la parole d'Elorim mais nous nous recommandons nous-mêmes à toute conscience humaine devant Elorim par la manifestation de la vérité. ça j'aime beaucoup la manifestation de la vérité quand on est dans la lumière on ne cache pas la vérité mais si notre évangile est voilé il est en effet voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont l'Elorim de cet âge a aveuglé les pensées afin qu'ils ne soient qu'ils ne soient pas brillants par l'illumination de l'évangile de la gloire du Machia lequel est l'image d'Elorim ça c'est magnifique comme passage car nous ne prêchons pas nous-mêmes mais Yehoshua Machia le Seigneur et nous-mêmes nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yehoshua car l'Elorim qui a dit que la lumière brille de ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs qui a brillé lui-même Elorim bah oui ça c'est un passage que beaucoup n'ont pas voulu développer on va relire ce passage là 2.45.4 c'est magnifique car l'Elorim qui a dit dans Genèse 1 là-bas que la lumière brille ou apparaissent des ténèbres a lui-même brillé dans nos cœurs par l'illumination de la connaissance de la gloire d'Elorim sur la face de Yehoshua Machia bah oui donc la lumière là c'est Elorim lui-même qui a brillé dans nos cœurs donc quand Yehoshua dit qu'il est la lumière du monde il dit qu'il est Yahweh Elorim qui brille dans nos cœurs lui-même qui s'est levé et nous sommes ses témoins ses témoins témoins de la lumière parce que nous sommes illuminés nous sommes éclairés et vous savez quand un religieux reçoit l'illumination comme Luther quand il a reçu alors qu'il était prêtre catholique quand il a en lisant la parole il est tombé sur Romain 1.16 le juste Romain 1.16.17 surtout le verset 17 le juste vivrait par la foi il a eu l'illumination plus personne ne pouvait l'arrêter une fois que vous êtes éclairés par la lumière illuminés plus personne ne va vous arrêter tout le Vatican toute la papauté était contre un seul homme mais il se levait ici en Europe et des paysans qui étaient dans les ténèbres furent éclairés par la parole de l'Orim et nous sommes dans une génération où l'éclésia l'assemblée du Seigneur l'église du Seigneur est en train d'être éclairée pour pouvoir être enlevée voilà pourquoi nous sommes dans ce temps où des hommes et des femmes ils sont noirs ils sont blancs ils sont arabes ils sont métis ils sont indiens ils sont je ne sais pas ils ont la peau rouge ils sont américains ils sont dans les îles ils sont en Amérique ils sont en Afrique ils sont en Europe ils sont en Asie ils sont partout en Australie ils reçoivent l'illumination de la parole du Seigneur il y en a qui sont qui étaient inconvertis athées qui reçoivent non la lumière du siècle de lumière mais la lumière de Yahoshua et ils quittent naturellement le péché pour rejoindre le royaume céleste et d'autres étaient religieux ils étaient religieux dans n'importe quelle religion mais ils ont reçu l'illumination que Yahoshua est le seul chemin la seule vérité la seule vie qu'il est mort et ressuscité pour nous mort à cause de nos péchés ressuscité à cause de notre justification qu'il n'y a plus la dîme à payer que le seul véritable pasteur ce n'est pas Shora ce n'est pas un autre pasteur mais Yahoshua qu'il est l'apôtre par excellence le prophète par excellence le docteur par excellence le pasteur par excellence le berger par excellence l'évangéliste par excellence l'ancien par excellence mes amis le chemin la vérité la vie les rimes de gloire il est le seul à être assis sur le trône il est le seul capable de sauver son sang couler à la croix il n'a pas besoin de ton portefeuille pour être agréable à lui tu n'as pas besoin d'être riche pour être agréable il n'a pas besoin de ton portefeuille tout ce qu'il te demande c'est ton coeur que tu l'invoques là où tu es si tu es malade es-tu malade alité condamné par la médecine je voudrais te dire mon ami qu'il n'y a pas mes amis de condamnation il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Yahushua tu peux l'invoquer as-tu péché ne reste pas dans ce péché ne reste pas par terre si tu es tombé tu peux être relevé par le Seigneur juste en l'invoquant la lumière qui va plus vite que toute chose va venir t'illuminer t'éclairer et tu seras debout ce jour-là devant lui habillé devant son trône pour le louer pour l'éternité mon ami mon frère ma soeur que le Seigneur vous garde et que la lumière mes amis l'étoile brillante du matin brille dans nos cœurs le soleil de la guérison de la justice d'homme mal acquis ou malachie le prophète parle c'est Yehoshua l'étoile qui a conduit les mages les astrologues qui regardaient le ciel pour mes amis tirer des présages et ce jour-là toutes les autres étoiles étaient mes amis cachées par la glorieuse lumière de l'étoile brillante du matin vous n'avez pas vu que le matin on ne voit pas d'étoiles vous n'avez jamais constaté ça levez-vous le matin à 8h quand le soleil brille il n'y a pas d'étoiles il n'y en a qu'une qui illumine tout le monde le monde entier c'est l'étoile brillante du matin là où Yehoshua brille aucun pasteur ne peut briller donc s'il y a encore des photos des bishops dans vos maisons c'est que Yehoshua ne brille pas dans vos cœurs si vous avez encore des photos de vos pasteurs sur leur calendrier si vous avez des photos de vos pasteurs sur le Facebook ce que vous n'avez pas encore totalement reçu la lumière qui brille le matin quand le soleil se lève les autres étoiles disparaissent qu'ils croissent et que je diminue là où Yehoshua brille dans une maison où Yehoshua brille les statues sont à genoux quand on a pris l'arche et qu'on l'a mis dans le temple dans M. Samuel 5 le temple de Dagon Dagon était par terre la statue de Dagon et c'était l'âge qui brillait oh non dans un cœur où Yehoshua brille le cœur tombe amoureux que le Seigneur brille encore plus dans nos cœurs dans nos assemblées dans nos pays dans nos vies et qu'il vous garde qu'il nous garde à lui seul toute la gloire en sonnant seul tout genou fléché et Yehoshua soit élevé merci Amen m'invite m'invite m'invite